Bonjour à toutes et à tous dans la salle et puis en visio. Alors, comme le disait Jean-François, on a pris un peu beaucoup de retard. Donc, je vais vous présenter. Je vais vous présenter le projet AFM Téléthon de perte de fonction motrice des membres supérieurs. Donc, c'est vrai qu'au départ, ce projet, c'est une ambition. Donc, l'ambition de pouvoir compenser les membres sup, la perte de fonction des membres sup aussi systématiquement que celle de la marche. L'objectif, c'est de permettre à toute personne atteinte d'une pathologie neuromusculaire, mais plus largement handicap moteur et concernée par une maladie chronique, de pouvoir disposer d'une solution de compensation, d'un dispositif d'assistance ou autre, adapté à ses besoins et s'en reste à charge. Donc, le projet en trois points très succincts, c'est la mise en place de consultations spécialisées membres supérieurs. Je vous présenterai rapidement sur trois sites pilotes en France. C'est également un accompagnement de proximité par les services régionaux et la création d'un parc de prêt de matériel AFM. Donc, les acteurs, vous avez au sein de l'AFM Téléthon, au niveau du siège, différentes directions. Donc, le pôle innovation, la direction des affaires publiques pour toute la partie accompagnement dans le financement, les services régionaux, la direction des actions médicales. Vous avez également quatre consultations pilotes. Et j'y reviendrai dans la slide d'après, dont le rôle est d'évaluer, de préconiser et d'argumenter pour prescrire le bon dispositif au bon moment. Nous travaillons également en collaboration avec des prestataires et des fabricants de ces dispositifs d'assistance qui sont aujourd'hui commercialisés en France. Et donc, ils vont assurer l'installation, les essais, la livraison et le SAV. Et enfin, les patients et les familles qui participent à ce projet et qui auront pour rôle de tester, de faire un retour d'expérience sur ce dispositif. Alors, les patients concernés par ce projet, par ces dispositifs, donc, ils sont adressés dans la grande majorité par des neurologues en HDJ, des MPR, les référents parcours de santé qui accompagnent nos familles. Ça peut être des ergothérapeutes, ça peut être un revendeur. Et ils s'adressent aux personnes qui rencontrent un déficit moteur des membres supérieurs, donc des difficultés à accomplir des tâches de la vie quotidienne, comme par exemple tout ce qui a trait aux soins d'hygiène, donc se brosser les dents, se coiffer, se maquiller, se gratter la tête, s'alimenter. Donc, la difficulté à porter un verre à sa bouche, à tenir une cuillère, la communication, l'utilisation, par exemple, d'un ordinateur et toute activité professionnelle et de loisirs. Donc, le parcours, il est construit aujourd'hui en ce sens. On a tout d'abord, la première étape, c'est l'identification des besoins par la personne elle-même, par un ergot, par un professionnel. Lorsque la personne identifie des besoins en compensation, elle a la possibilité d'être orientée vers l'une des consultations pilotes adultes. Et au sein de cette consultation, va se passer différentes étapes et on va y revenir sur les étapes de la consultation. Qu'est ce qui s'y passe? Comment se déroule cette consultation? Dont l'objectif principal est d'une part d'évaluer les capacités fonctionnelles de la personne, mais surtout d'avoir cette opportunité de tester plusieurs dispositifs d'assistance au sein même de la consultation qui vont permettre de pouvoir identifier un ou deux dispositifs qui seront testés au domicile pendant une semaine. À la suite de cet essai à domicile, la personne valide ou ne valide pas le dispositif et ça, elle le fait lorsqu'elle rencontre de nouveau le MTR et l'ergothérapeute. Si la personne valide le dispositif qu'elle aura testé pendant une semaine, elle aura la possibilité d'obtenir un prêt de l'association, mais en parallèle de rechercher des financements pour acquérir ce matériel. Et on fait un retour d'expérience au bout de deux, trois mois dans un premier temps pour savoir si effectivement l'utilisation de ce dispositif dans le quotidien sur une longue période a bien fonctionné. Et un bilan à six mois, un an d'usage, toujours avec l'équipe MPR Ergo. Je vous présente les matériels succinctement sur cette diapo. Donc, chaque consultation pilote à Paris, Bordeaux et Marseille sont composées du même parc matériel, donc à savoir deux supports de bras mécaniques, trois supports de bras électriques et deux robots d'aide à manger. Et je vais laisser la parole à Christophe Prudhomme. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc ergothérapeute, alors pour le coup, sur une consultation pédiatrique. Mais en fait, on a construit cette consultation pédiatrique sur le même format que les consultations adultes. Donc, en fait, on a plusieurs étapes dans ce processus. La première étape, lorsqu'il y a une prise de rendez-vous pour faire les essais de ces matériels-là, on envoie deux questionnaires, donc la bilande, qui est une mesure de l'habilité manuelle. On a une mesure de la qualité de vie aussi au niveau des maladies neuromusculaires. Et ensuite, on a la consultation à proprement dit, où on va d'abord regarder les échelles que nous ont renvoyé les patients. La consultation avec le médecin MPR, donc avec la collecte d'informations médicales, les informations sociodémographiques, les échelles de douleur, les échelles de fatigue, les amplitudes articulaires et de force, l'équilibre tronc-tête et les besoins identifiés pour les activités ciblées. Ensuite, une fois qu'il y a eu la consultation avec le médecin MPR, donc les ergothérapeutes, on reçoit les patients pour faire d'autres évaluations. Donc on a en l'occurrence la MCRO, qui est la mesure canadienne de rendement occupationnel, pour identifier les besoins et les activités que la personne souhaiterait compenser. On a le score de Brou, qui est une évaluation fonctionnelle des membres supérieurs, une évaluation des différentes zones corporelles, pour atteindre, par exemple, ce gratté, donc main-tête, ainsi de suite. Une évaluation plus spécifique pour l'amiotrophie spinale, donc qui est la RULM, les forces de préhension avec les myopines, chemiogripes, les préconisations des techniques, donc ça, on se fait en lien avec le médecin MPR et ce qu'ils ont vu lors de la première partie de consultation. Et ensuite, en fonction des activités à compenser, on va proposer le matériel qui nous paraît le plus adapté. Ensuite, on fait l'essai sur la plateforme. Et une fois que cet essai a été réalisé, on voit avec le patient s'il souhaite poursuivre les essais à domicile. Et comme le disait Karima tout à l'heure, on a des essais qui durent minimum une semaine pour les aides au repas et les supports de bras. Après, pour le jaco, c'est un peu différent. Mais donc, on est sur une journée pleine avec ergo diffusion. Donc, une fois qu'on a fait les essais à domicile, on a une dernière consultation qui se fait pour la validation et la prescription de ce matériel pour préparer tous les documents qui vont être nécessaires pour la constitution du dossier MDPH. Donc, si effectivement, ça a été positif, on a la prescription, l'argumentaire qui sont réalisés et l'aide à la constitution du dossier de financement. Et par contre, si les essais à domicile n'ont pas été concluants, soit on a un arrêt simple, soit on peut organiser d'autres essais avec d'autres moyens de compensation. Bonjour, Olivier Grosage, je suis directeur du service régional Auvergne-en-Alpes. Et c'est l'exemple de ce qu'on met en place dans le cadre de notre collaboration avec la plateforme membre supédiatrique. Le rôle du service régional et notamment des RPS, c'est la première étape, c'est l'identification des besoins en amont. Vous l'avez vu sur le processus qui a été présenté au tout départ. Les RPS peuvent aider aussi à la réflexion et à la prise de conscience d'un besoin qui est lié à une activité. Ensuite, si ce besoin s'avère important pour la personne, on informe aussi son entourage personnel, parce que des fois, la perception du besoin est un peu différente entre la personne elle-même et son entourage, mais aussi son entourage professionnel, parce qu'il faut aussi sensibiliser au type de réponse qui émerge aujourd'hui sur la consultation du membre supédiatrique. Après, on informe sur tout le processus que vous avez vu tout à l'heure, d'évaluation et d'acquisition. On oriente vers la consultation dédiée. Alors, si c'est les enfants, c'est sur Camont-Ferrand. Si c'est pour les adultes, c'est sur les 4 sites pilotes. Et on soutient l'organisation de cette consultation, parce que les gens peuvent habiter loin du CHU ou à lieu de la consultation. Donc, on essaie de trouver des solutions de transport, d'hébergement pour que les personnes puissent se rendre sur le lieu de consultation. Et on se met en relation avec les intervenants de la consultation, que ce soit médecin ou ergothérapeute, pour s'inscrire d'emblée dans le processus ou plutôt pour être en phase avec les éléments d'évaluation et donc en prévision de la recherche de financement qui va se mettre en place et pour laquelle on va apporter un soutien à partir du moment où la lettre technique sera validée, préconisée médicalement. Et ensuite, ce qui est important aussi pour nous dans notre rôle, comme on intervient sur l'environnement de vie de la personne, quand le matin est mis en oeuvre, c'est à terme, qu'est-ce que ça a amélioré ? Parce qu'on parle d'amélioration de qualité de vie, de restauration de possibilités d'activité. Qu'est-ce que ça a permis à la personne d'évoluer dans son projet de vie et son parcours de santé ? Je continue sur le projet. Donc le projet spécifique de la plateforme pédiatrique, il est né effectivement, comme l'a rappelé Jean-François, l'idée n'est pas nouvelle, mais on n'avait pas les moyens ni la sensibilisation de l'environnement sur cette question-là. En fait, on a profité d'une opportunité qui nous a été offerte par la région Verne-Rhône-Alpes qui a financé sur un appel à projet sur la thématique handicap et innovation pour pouvoir faire l'acquisition du matériel puisqu'on avait... L'AFM était évidemment convaincue de l'intérêt. La consultation pédiatrique, clairement, était évidemment convaincue de l'intérêt, mais il nous manquait des moyens matériels pour pouvoir la mettre en œuvre. On a monté l'appel à projet en collaboration avec le CHU. L'AFM était porteuse de cet appel à projet et la région a accepté de nous financer à hauteur de 90 000 euros les quatre matériels qui sont maintenant mis en place pour les évaluations sur la plateforme pédiatrique. Donc, c'est un projet partenarial qui est fort et qu'on espère pouvoir développer plus loin et plus loin que Clermont-Ferrand parce que la plateforme s'ouvre évidemment à tout le territoire national petit à petit. La plateforme fonctionne depuis avril 2021, je crois. On a pris du retard parce que le Covid est passé par là. Donc, c'est vrai que moi, j'anime la plateforme pédiatrique, mais on est sur une tranche d'âge 0-20 ans. Donc, on a quand même de jeunes adultes, ce qui explique aussi ma présence parmi vous aujourd'hui. L'idée, en tous les cas, moi, s'il y a un mot que je voudrais qu'on puisse mettre en valeur, c'est l'anticipation. Dès les premiers signes, en fait, des pertes de fonction au niveau des membres sup, il me paraît important de pouvoir proposer aux patients d'essayer le matériel. Déjà simplement à titre d'information et puis après, on peut développer un petit peu plus en rentrant dans le processus. Donc, effectivement, toute cette mise en place, elle permet à la fois d'essayer et puis aussi de sensibiliser les différents cofinanceurs, les différentes instances sur la nécessité de la mise en place de ces moyens de compensation. L'objectif, c'est effectivement d'améliorer l'indépendance, d'améliorer aussi la qualité de vie et puis de soulager les patients, les aidants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Donc, sur la plateforme pédiatrique, elle a démarré, comme le disait Olivier tout à l'heure, au mois d'avril 2021. Les premiers essais à domicile ont été faits en septembre 2021 et depuis, on a vu 22 patients. Quand je parle de les patients en V0, c'est des patients qui ne sont pas encore inclus dans tout le protocole, mais c'est des patients qu'on a reçus, à qui on a montré le matériel pour l'instant et on en reste là. Et après, on verra avec eux s'ils veulent pousser un peu plus loin les essais. En première consultation, donc sur la consultation, donc on a vu 11 patients. Il y en a eu un qui n'a pas donné suite après cette première consultation. On a organisé 10 essais à domicile et qui ont débouché pour certains, donc pour 6 d'entre eux, sur une consultation de validation et de prescription. Et à ce jour, on a 6 matériels qui ont été financés ou en cours, un support de bras électrique, donc le going, un hobby qui va être livré la semaine prochaine et on a 4 hobbies qui sont en cours de financement. Donc le hobby, c'est un robot d'aide au repas. Alors, pour illustrer un peu tout ça, je vais vous montrer deux petites vidéos. Donc tout à fait sur votre gauche. Donc je vais vous montrer une jeune fille qui a fait des essais d'un dispositif électrique, le Knitter Arm Support. Et vous verrez la première vidéo, c'est vraiment l'essai sans le matériel, où elle essaye de porter un verre à sa bouche. La deuxième vidéo, on la filme en train d'utiliser le dispositif. Et là, on voit la différence, vous verrez par vous-même, de la facilité avec laquelle elle peut vraiment prendre ce verre et le porter à sa bouche. Alors, j'espère que la vidéo va... Alors, c'est très rapide, mais... Donc là, vous voyez, elle essaye de porter tant bien que mal le verre à sa bouche, elle le porte du bout des doigts. Et elle, en fait, elle agrippe le verre en plastique, et c'est un verre en plastique, quasi avec ses dents. Et là, on lui installe le bras dans la gouttière du Knitter Arm Support. Et là, on voit qu'elle tient bien son verre. Elle l'agrippe bien avec toute sa main. Et elle a cette facilité, cette aisance dans le mouvement où elle peut le reposer. Donc, la troisième petite vidéo, c'est une personne différente, mais je... Avec le même dispositif, mais je n'ai pas l'avant. Et en fait, cette personne voulait se... gratter la tête au niveau des yeux. Puis on voit qu'avec le dispositif, elle arrive à monter son bras. Le bras est élevé au niveau des yeux et du nez. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir pour mieux agir dans le cadre de ce dispositif ? En tout cas, nous, les premiers constats que l'on fait, c'est qu'il y a un réel intérêt des patients et des cliniciens pour ces consultations spécialisées qui, je le rappelle, sont exclusives en France puisqu'elles ont été créées de toutes pièces par la FM Téléthon et en lien avec les consultations neuromusculaires, donc sur Paris, Bordeaux et Marseille. Elles sont exclusives parce qu'elles sont dotées d'un panel de matériel de dispositifs d'assistance assez large. On en a sept aujourd'hui dans chaque consultation. Et ça, ça fait suite aussi à une négociation avec les fabricants qui les mettent à disposition de manière gracieuse puisque vous avez entendu la difficulté pour la consulte pédiatrique initialement, c'est d'avoir des matériels et grâce à cette opportunité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu 90 000 euros. Donc, c'est le montant pour avoir 3-4 matériels. Donc là, nous, on en a sept dans chaque, mais c'est parce que derrière, le fabricant, il voit aussi son intérêt. On fait la promotion de ses matériels, on lui fait un retour d'expérience, toujours dans un objectif d'améliorer également la technique en fonction des retours qui leur sont faits. Donc, il y a vraiment un réel intérêt et ça a été aussi une opportunité pour d'autres consultations de s'ouvrir, notamment à Lyon. L'hôpital de Garche a sa consultation au sein de la plateforme Nouvelle Technologie et on va travailler sur l'ouverture d'une consultation pédiatrique au sein de l'hôpital Trousseau. Mais là, pareil, on va rechercher des financements qui nous permettront de pouvoir les doter d'un panel de matériel. Il y a vraiment une prise en charge globale du besoin. J'insiste sur les mots sécuriser le parcours vraiment d'identification, d'orientation, d'essais, de préconisations et de financements. On est vraiment sur le parcours global de l'acquisition d'une aide technique et une personne qui sort de la consultation, elle aura eu cette opportunité de tester, de se faire évaluer, d'être accompagnée, que ce soit par le professionnel de santé, mais également par les référents en parcours de santé. Et ça, c'est non négligeable. Et on est vraiment sur une dynamique de prise en charge globale. Donc, l'importance de l'accompagnement, je ne reviendrai pas de la personne par les services régionaux et par les professionnels. Et également, cet essai au domicile pendant une semaine, c'est primordial. Ça détermine la validation par la suite et la prescription de l'aide technique. Quand on l'essaye sur une semaine au domicile dans la vie quotidienne, on peut réellement avoir un premier avis sur ça répond à une partie de mes besoins, ça ne répond pas du tout à mes besoins ou si on faisait des petits ajustements, peut-être que ça y répondrait mieux. Donc, je pense que c'est important d'insister sur ce point-là. Prendre le temps de l'observation personnelle du patient pendant la vie quotidienne, les aidants autour peuvent observer la personne qui utilise l'aide technique pour voir s'il y a vraiment une réelle valeur ajoutée, s'il y a une facilité ou s'il y a des difficultés. Cet essai en milieu écologique dans la vie quotidienne, il nous permet aussi de réajuster s'il y a eu des difficultés particulières avec l'aide du prestataire. L'identification des besoins, c'est tous ces échanges finalement entre soit la personne concernée, son aidant familial ou son aidant professionnel ou les professionnels autour. Dans la détection de, il y a un moment donné, par exemple, je pouvais boire de manière autonome, puis là, ça commence, j'ai de plus en plus de difficultés, je sens que ce n'est pas aussi facile que d'habitude. Les premiers signes sont toujours intéressants, sans vouloir présager de ce qui va se passer après, mais comme le disait Christophe, plus tôt on détecte, plus tôt on équipe et plus facile, on mobilisera ses membres supérieurs, le résiduel qui est important à continuer à mobiliser. Donc nous, notre rôle aussi, c'est d'informer l'ensemble de la galaxie, les patients, les familles, les professionnels de santé, puisque nous, du côté du pôle innovation, on est en constante veille technologique sur ce qui va sortir, sur ce qui risque de sortir. Donc on travaille aussi avec des labos qui sont en phase de développement pour être sûr que c'est bien adapté à nos pathologies. Et voilà, je ne reviendrai pas à les essais des aides techniques en milieu, dans la vie quotidienne. Je ne vous apprends rien de nouveau. Si on teste en condition, en situation réelle, on est plus en capacité de pouvoir dire oui, ça me convient, non, ça ne me convient pas. Et je finirai sur cette belle phrase qu'on a construite tous ensemble. Donc plutôt les muscles des membres supérieurs sont mobilisés et meilleurs seront les bénéfices de l'utilisation des dispositifs d'assistance. Attention, ils ne sont pas magiques. Ils vont compenser un besoin ou peut-être plusieurs, deux, trois, mais ils ne se veulent pas. Voilà, la solution, mais il faut y penser. Donc aidez-nous à y penser. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Dès que vous sentez la moindre difficulté ou un changement dans vos habitudes, n'hésitez pas à en parler. On est là pour vous accompagner et pour vous aider. On vous remercie de votre attention. On a essayé de rattraper un petit peu le temps qu'on a perdu. Donc si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Merci à tous les trois pour avoir compacté le temps. C'était quelque chose de pas très facile. Moi, ce que je voudrais ajouter, là, je parle effectivement sous le contrôle des professionnels. Il me semble qu'il y a aussi un autre effet positif à celui de compenser ces incapacités à ne plus pouvoir manger, ne plus pouvoir boire, ne plus pouvoir se mouvoir. Il me semble qu'il y a un autre effet positif qui me vient à l'esprit. c'est qu'on va, grâce à ces matériels, aussi mobiliser les articulations. Et je pense que ça a peut-être un caractère aussi thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va peut-être limiter des rétractions et on va permettre aux articulations de continuer à jouer. Et ça, je crois que c'est également quelque chose de très important à pouvoir conserver. Donc, voilà, vous voyez qu'on a mis du temps à mettre tout ça en place. Là, ça commence à démarrer tout doucement. il y a un certain nombre de personnes déjà qui bénéficient de ces dispositifs. Alors, il est évident effectivement qu'il faut essayer d'anticiper et commencer effectivement dès le stade pédiatrique. Mais je pense que pour des adultes, ça peut également être utile d'avoir recours à ce genre de dispositifs à partir du moment où on a la possibilité de faire des essais, de voir comment ça peut fonctionner, voir quelle est la meilleure offre d'aide technique qu'il ne faut pas hésiter vraiment à faire les essais et aller dans ces consultations pour voir si ça peut vous permettre de récupérer un petit peu de la mobilité parce que je crois que c'est très important. On s'était beaucoup focalisés sur la verticalisation il y a très longtemps parce que, voilà, verticalisation, position debout avec tous les impacts positifs que ça peut avoir, mise en compression des os, capacité au niveau digestif, au niveau urinaire à pouvoir faire bien fonctionner ses fonctions. Aujourd'hui, on avait pris du retard sur les membres supérieurs. On s'y attaque, donc n'hésitez pas à avoir recours à ces possibilités. Est-ce qu'on a eu des questions ? Voilà. qu'est-ce que... Alors, on a une question d'Élodie qui nous demande s'il sera possible de récupérer les slides. Oui, on vous transmettra la présentation en fait aujourd'hui. Et une deuxième question d'Isabelle. Est-il possible d'obtenir les coordonnées de ces lieux de consultation ? On peut vous les préciser, mais on vous demandera de vous rapprocher aussi du service régional pour pouvoir vous orienter vers la bonne consultation. Donc, Isabelle, si vous êtes accompagnée par votre service régional suivant la région où vous résidez, n'hésitez pas à les interpeller. Ils sont au courant du projet. Ils pourront vous orienter vers la consultation. Oui, bonjour. Marie-Françoise Lavallée, déléguée du 64. Je voulais savoir le prix du bras et également du hobby pour manger. Voilà. Le hobby, il faut compter à peu près de mémoire, c'est 6700 euros. Après, ça dépend sur les supports de bras. Ce qu'on a, nous, à la consultation pédiatrique, donc il y a le Dohing, c'est un support de bras mécanique, donc celui-ci il est aux alentours de 5000. Le Gohing, donc qui est un support de bras électrique installé sur le fauteuil, il est à 23 000. Et le bras Jaco, qui est, puisque c'est le quatrième qu'on a, nous, sur la consultation, qui est aux alentours de 55 000 euros. 55 000 euros, le Jaco. Après, c'est vrai que, sur ce que disait M. Malater, je reviens dessus, c'est vrai que c'est important, effectivement, quand on parlait d'anticipation, sur, effectivement, de pouvoir mobiliser les articulations. On a des jeunes qu'on a vues qui disent « T'as vu, c'est super, j'arrive à lever mon bras, je peux mettre mon épaule complètement en extension. » D'ailleurs, il m'en faudrait un de chaque côté, ce serait super. Mais parce qu'ils ont tout de suite compris aussi le bénéfice qu'ils pouvaient avoir à bouger au quotidien avec ces supports de bras. L'autre chose qui est importante, c'est que, alors ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a vérifié, mais c'est sur les premiers retours qu'on a des essais qu'on a faits avec les patients sur ces matériels. L'utilisation quotidienne d'un support de bras électrique, en l'occurrence, le going, mais c'est valable avec le Salvo, mais avec d'autres supports de bras, permet aussi aux patients de récupérer des capacités fonctionnelles parce qu'on a un entretien avec une mobilisation qui est faite quotidiennement et pluriquotidiennement. Ça leur permet vraiment de recruter les fibres musculaires restantes qu'ils ont pour justement, et ils nous le disent, par exemple, après, quand ils sont au lit, une fois qu'ils ont quitté leur support de bras, ils ont plus de facilité à bouger le bras qui est équipé avec un support de bras que celui qui ne l'est pas. Alors, Pascal qui demande, qu'en est-il de la compensation pour les jeunes adultes, même si perte conséquente de la mobilité des membres supérieurs ? Mon fils Simon a 22 ans. Alors, une des réflexions qu'on s'est faite, c'est que probablement qu'une semaine d'essai à domicile, ce n'est pas suffisant parce que, si j'ai bien compris, vous parlez de douleur à la mobilisation ou de possibles rétractions articulaires et le fait de pouvoir essayer ce matériel-là sur des périodes plus longues pourrait nous permettre d'évaluer plus cette question de la douleur parce que c'est comme pour, j'ai envie de dire, tout réentraînement à l'effort, toute mobilisation, on peut avoir besoin, justement, de mobiliser une articulation plus longtemps dans le temps pour permettre d'utiliser ces matériels de compensation de façon efficace. Alors, question de Kevin, est-ce qu'on peut utiliser le bras Jaco via un contrôleur d'environnement MD Touch ? Alors, sachant que le MD Touch en est plus commercialisé aujourd'hui et donc, normalement, si des essais de Jaco devaient avoir lieu, ce serait sans le MD Touch a priori puisque, après l'arrêt de la commercialisation d'un dispositif médical, les pièces détachées ne sont disponibles que pendant 5 ans après. Mais, il me semble que oui, c'est possible. Connaisseur du Jaco. Oui, parce qu'en fait, c'est plus sur les différentes possibilités qu'on a vues d'installation du bras Jaco. En fait, on vient court-circuiter la commande du fauteuil. Donc, on vient intégrer le Jaco entre la commande du fauteuil, les batteries, et ainsi de suite. Donc, du coup, on intègre le bras Jaco, tout son programme de fonctionnement dans la commande du fauteuil. Donc, je pense qu'on peut encore abonder des programmes de fonctionnement sur la commande du fauteuil. Alors, il n'y a aucun dispositif d'assistance qui n'est aujourd'hui remboursé par la Sécurité sociale. Donc, on va plutôt aller vers des financements extra-légaux, qui est la prestation de compensation handicap suivie du fonds de compensation et puis tout ce que vous connaissez un peu, toutes les mutuelles retraites, assistance, assurance, etc. On a de beaux exemples de financement, notamment, j'en ai deux en tête sur la région parisienne où un hitter-hitter, donc qui est un hobby, c'est une aide au repas qui a été envoyée à la MDPH et je pense que ça a été très rapide au niveau du traitement. En quatre mois, la MDPH a pris en charge quasi la globalité du montant du dispositif. Alors, nous, on fait un très gros travail auprès des MDPH, mais notamment auprès de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, la CNSA, qui gère les MDPH. Donc, on a une journée qui est prévue justement avec la CNSA le 5 juillet pour justement sensibiliser, promouvoir le projet, parler de ces dispositifs parce qu'on sait bien qu'une fois que les CDAPH, enfin, les équipes d'ergo sont sensibilisées et connaissent mieux ces dispositifs, elles sont plus à même de pouvoir traiter les dossiers et notamment les devis qui peuvent paraître conséquents au départ, sachant qu'aujourd'hui, il y a une certaine hétérogénéité dans le traitement des dossiers MDPH. Certaines MDPH vont partir, vont se baser sur le code ISO du matériel et donc, à chaque code ISO égale à remboursement. Donc, un exemple très frappant et assez fulgurant, c'est une MDPH qui était partie du code ISO du JACO qui est une nouvelle aide technique et qui ne fait pas partie de la liste des dispositifs dans le cadre de la PCH et le code ISO pour le JACO est égal à 10 ou 15 euros. Donc, de recevoir un avis MDPH pour nous dire qu'on est financé à hauteur de 15 euros, ça fait un petit peu mal. Donc, il y a vraiment une sensibilisation pour dire on ne peut pas, le robot JACO n'existe pas, donc on ne peut pas l'intégrer, on ne peut pas considérer que ce code ISO correspond à ce dispositif. Donc, il y a vraiment un vrai travail de sensibilisation d'information auprès de ces équipes pour vraiment essayer déjà d'avoir une homogénéité dans le traitement des dossiers mais c'est compliqué parce qu'il faut viser toutes les MDPH de France mais la CNSA c'est son rôle aussi et elle oeuvre dans ce sens. Donc, cette journée du 5 juillet va nous permettre de pouvoir faire un peu ce qu'on fait aujourd'hui, sensibiliser, présenter le projet et les consultations pilotes pour pouvoir avoir en tout cas une information qui fasse que les délais de traitement mais le traitement du dossier en lui-même soit beaucoup plus mieux considéré, mieux compris avec un remboursement d'une PCH qui soit raisonnable. Alors après, la PCH, c'est une enveloppe. Après, charge à la famille de décider de manger cette enveloppe ou pas du tout. Mais on fait un gros travail sur les financements puisqu'on a bien conscience que ces nouvelles technologies sont assez coûteuses. Donc, quand on entend le prix du Jaco mais là, on est vraiment sur de la robotique et on voit bien que toutes ces nouvelles technologies robotisées peuvent atteindre des coûts assez conséquents. Alors, je n'ai pas l'information des personnes équipées sur les adultes mais on sait qu'on compte sur l'ensemble des trois sites pilotes au niveau des consultations, on a au cours de ces deux dernières années recruté 233 personnes et 155 ont été évaluées au sein de la consultation neuromusculaire. On observe un espèce d'effet un peu entonnoir sur le long du parcours. Je vous avais montré la consultation, l'essai à domicile, la prescription, etc. Certaines personnes vont tester des matériels et vont se dire bon, on s'arrête là, on ne fait pas l'essai à domicile. Les personnes qui vont aller jusqu'à l'essai à domicile vont on constate en tout cas qu'il y a une espèce d'ambition ou d'idéal rattaché à ces dispositifs d'assistance et quand on vient les essayer dans la vie réelle, on se dit ah oui, non, mais moi je pensais qu'il allait me permettre de faire ça, 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 d'attraper, de me gratter, de manger et en fait, on se rend compte que non, il va peut-être répondre à une ou deux tâches mais il ne fera pas ce que la personne avait imaginé donc il y a une espèce aussi de confrontation entre l'idée qu'on se fait de ce qu'on va pouvoir récupérer et la réalité du dispositif et comme le disait Christophe, une semaine c'est beaucoup et c'est peu en même temps, c'est peu parce qu'une semaine ça passe très vite alors pour peu que le dispositif soit fixé à une table et qu'il faille l'enlever de la table pour le fixer sur le fauteuil c'est quand même ça peut être fastidieux donc une semaine c'est court et ça n'est pas Sur cette question de la durée des essais c'est vrai que chez les enfants pour l'instant une semaine une semaine et demie on a réussi à avoir une bonne idée parce que je parlais tout à l'heure d'anticipation les enfants à qui on propose ces matériels-là ils ont une perte de fonction qui n'est pas très ancienne donc on n'a pas encore trop de rétractions qui se sont mises en place on a encore une bonne possibilité de mobilité en tout cas passive au niveau du monde supérieur c'est plus chez les adultes où on a cette difficulté avec des possibles rétractions qui se sont mises en place avec cette perte de fonction et il faut qu'il y ait un réentraînement en fait et c'est pour ça que ce serait intéressant de pouvoir augmenter les périodes d'essai pour cette question-là Alors tout à l'heure tu parlais d'Antonnoir et aujourd'hui à la sortie de l'Antonnoir finalement combien de personnes sont effectivement équipées ont pu financer leurs projets Connues à date on en a une dizaine qui sont en cours de financement dont trois me semble-t-il qui sont équipées qui sont arrivées au bout mais on est sur des aides au repas comme le disait Christophe qui sont aux alentours de 6 000 euros le processus de financement la recherche de financement pour les dispositifs électriques donc entre 15 000 20 000 25 000 ça va dépendre prend un peu plus de temps donc on est sur surtout des personnes équipées en aide au repas donc finalement des dispositifs monotâches et qui sont beaucoup plus on est sur un besoin ciblé précis et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite que ce soit dans la préconisation les essais etc mais je voulais aussi rebondir sur le point de Christophe effectivement ce que l'on constate entre les consultations adultes et la consultation pédiatrique c'est cette effectivement les adultes ont mis en place des stratégies de compensation depuis très longtemps et c'est difficile de revenir ensuite et de dire bon ben on va vous mettre à disposition un bras ou une aide au repas et au regard du parcours qui reste un parcours d'acquisition d'une aide technique qui va prendre du temps parfois certaines personnes vont nous dire j'ai très bien finalement peut-être que je mets j'exagère deux heures pour manger mais j'y arrive donc là c'est beaucoup trop long pour moi d'avoir à aller commencer un autre parcours pour acquérir cette technique qui au final me fera peut-être gagner une bonne heure ou une bonne heure et demie voilà c'est vraiment il y a une mobilisation et une volonté de la personne pour aller au bout du processus qui est importante et on peut comprendre que pour les adultes qui ont compensé depuis des années ben c'est compliqué de revenir en arrière de changer les habitudes les enfants et c'est pour ça qu'on parle de prévention plus, plus, plus plus tôt on oriente vers la consultation pédiatrique plus tôt il y a des essais de matériel ben plus tôt on équipe et le reste du parcours est plus simple alors j'ai une question de Pascal de nouveau quelles sont les possibilités pour des essais sur Grenoble alors il n'y a pas d'essais sur Grenoble puisque je redis les consultations pilotes neuromusculaires dans le cadre du projet sont situées au CHU Latimone à Marseille à Rothschild Paris et l'institut de myologie et au CHU Bordeaux donc il y a possibilité d'aller sur le CHU Latimone avec par l'intermédiaire du service régional où vous pouvez appeler la consultation donc on vous enverra le petit flyer avec les coordonnées des trois consultations ça vous permettra également alors si vous êtes accompagné par ASR n'hésitez pas à revenir vers le service régional sinon vous pouvez appeler la consultation directement pour prendre rendez-vous prendre rendez-vous échanger avec les professionnels et envisager ce premier rendez-vous Alors Pascal Latu je répondais je réponds à la question au niveau des adultes si effectivement il s'agit d'un enfant là vous pouvez être orienté vers la consultation pédiatrique que Christophe représente et Olivier Grozel est le directeur du service régional Auvergne-Rhône-Alpes Je veux bien compléter sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'effectivement on met en place des actions de sensibilisation et d'information des partenaires et des réseaux de prescription pour d'abord les sensibiliser les inviter et orienter les jeunes patients mais aussi les adultes on développe aussi un partenariat avec une consultation de la Croix-Rousse à Lyon qui va développer aussi ce type de plateforme donc on espère dans les mois à venir pouvoir fluidifier l'orientation des patients d'abord pour avoir une meilleure orientation médicale et puis aussi pouvoir avoir accès à un financement plus rapide et plus ciblé puisque l'enjeu il est là je pense qu'on a une grosse action l'importante action de sensibilisation et d'information des prescripteurs mais aussi des financeurs et Jean-François parlait de la MDPH je pense qu'on entame un travail auprès de la MDPH aussi pour compléter pour arriver à avoir un argumentaire qui soit relativement cohérent d'une MDPH à l'autre pour éviter de perdre cette équité d'un département à l'autre donc on a un travail de fond à faire et qui va prendre encore un peu de temps mais en tout cas on est bien engagé sur la question puisqu'on voit déjà des financements qui pointent comme au niveau de la sécurité sociale en extra-légal on a notamment dans l'épargne de l'Allier un financement important sur un matériel lobby qui nous a même amené à un surfinancement donc là on était jackpot ce qui permet aussi d'avoir des délais courts parce qu'il faut aussi que ça arrive rapidement dans les familles et la dernière chose que je voulais mettre en lien avec ça c'est la fonction sociale n'oubliez pas la fonction sociale de la compensation du membre reçu puisque certes il faut changer les habitudes quand on a compensé depuis très longtemps donc on s'habitue de manière de faire mais on va aussi soutenir son aidant donc c'est aussi indirectement améliorer les conditions de vie aussi de l'entourage Qu'est-ce que tu disais Karima tout à l'heure sur le fait que chez l'adulte c'est des fois difficile d'accepter de modifier certaines habitudes ça me rappelait effectivement la réflexion d'un adulte qui s'appelait Luc Renaud qu'on a très bien connu au sein du groupe Duchesne qui ce qui m'avait frappé quand je l'avais rencontré qu'on discutait il me disait moi de toute façon j'apprends en permanence à me guérir de ma maladie c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle perte je mets en place un dispositif qui me permet de compenser et effectivement lui proposer un dispositif comme ça ça veut dire qu'il faut qu'il revienne en arrière qu'il se retrouve confronté à certaines difficultés pour lesquelles il a peut-être mis en place des stratégies qui lui permettent de compenser très bien et donc d'où la difficulté effectivement pour des adultes de mettre en place des choses nouvelles qui peuvent perturber mais qui sont un supplément d'effort à faire pour l'intégrer dans leur fonctionnement alors tu peux peut-être rappeler que pour ceux qui seront là aussi à la journée des familles il y aura possibilité de je te laisse dire merci Jean-François oui alors n'hésitez pas alors aujourd'hui on n'a pas pu vous présenter des dispositifs ici au sein de la maison du handball mais venez nombreux demain sur le site du parc floral vendredi et samedi on a créé un espace de dispositifs d'assistance membres sup et pas que et vous aurez la possibilité de pouvoir tester échanger avec les prestataires et vous avez tout le panel des aides techniques qui sont actuellement disponibles dans les consultations donc n'hésitez pas à venir nous voir il y a un espace que l'on a intitulé espace mieux vivre 1200 mètres carrés d'aides techniques toutes aides techniques confondues vous aurez aussi la possibilité de pouvoir voir tout ce qui concerne l'accès aux jeux à la communication jeux vidéo ordinateurs véhicules aménagés vacances loisirs la maison de l'autonomie avec tout ce qui peut permettre à une personne de rester autonome dans les différentes pièces de la maison voilà vous verrez un grand espace bien dynamique avec des gens et des prestats très sympas et mobilisés pour nous cette année encore et voilà venez rencontrer les dispositifs d'assistance et puis vous pourrez les tester vous-même un nouveau dispositif qui sera présent demain et samedi mais qu'on n'a pas encore intégré aux consultations c'est un dispositif appelé le supporter de la société orthopus qui est une start-up avec laquelle on a conventionné il y a maintenant un an c'est très récent et qui s'est inspiré beaucoup de l'existant mais qui s'est aussi inspiré des retours d'expérience des personnes et notamment la question du prix du dispositif était aussi un sujet pour cette start-up et donc leur premier dispositif qui est un dispositif mécanique électrique très innovant puisque ça n'existait pas par les autres fabricants et il est la gamme la gamme de prix commence à 6000 euros et des poussières enfin un peu moins et on pense alors après retour des professionnels qui l'auront testé que c'est vraiment un très bon mix entre le mécanique pur et l'électrique pur puisqu'il y a un mécanique avec un moteur donc sans rentrer dans le détail de la technique n'hésitez pas à aller voir il a rencontré un certain succès déjà voilà donc de belles choses à découvrir sur le site du Parc Floral vendredi et samedi est-ce que d'autres questions sur le net là on n'a pas de questionnement complémentaire dans la salle est-ce que vous avez d'autres questionnements vous avez compris que demain vous pourrez voir effectivement les choses de façon très concrète bah écoutez sinon si vous n'avez pas d'autres questions je vous propose qu'on en arrête là ce qui nous permettra de pas trop empiéter sur l'atelier suivant en tout cas moi je vous remercie les intervenants d'avoir un petit peu fait ça et d'avoir un peu bien compacté tout ça j'espère que ça n'a pas ça n'a pas entraîné trop de frustration n'hésitez pas en tout cas de toute façon vous savez que le dispositif existe vous pouvez vous rapprocher des services régionaux pour en savoir plus pour éventuellement entrer dans la démarche et en tout cas je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée du chêne et j'espère vous revoir bien sûr pendant la journée des familles voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous